Yakuulu Raji Rahmatil Ghafuri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On se retrouve pour une nouvelle vidéo Souvent les familles veulent poursuivre le cursus français commencé en France ou tout simplement veulent des diplômes français pour leurs enfants, brevets, bacs Dans une première vidéo, on avait évoqué différentes possibilités pour allier deux cursus, arabes et français et dans celle-ci, nous allons aborder l'IEF avec les établissements en ligne Qu'est-ce que les écoles en ligne ? Ce sont des établissements qui dispensent des cours sur internet similaires au programme de l'éducation nationale On peut retrouver sous différents formats En direct sur Zoom, avec un professeur et des camarades de classe avec qui on peut interagir en direct Par exemple, Pazapa, Eve Education ou encore Elad et encore plein d'autres Ou en différé avec des cours préenregistrés comme le Kned, les cours Pi et d'autres Comment ça se déroule ? Pour les cours en direct, vous avez un emploi du temps Où les cours sont répartis sur quelques heures en matinée ou en après-midi Les journées sont beaucoup plus courtes étant donné que vous n'avez pas les récréations Les cours de PS, musique, etc. etc. En général, vous avez le choix entre les classes du matin ou celle de l'après-midi Pour les écoles en ligne musulmane, les supports sont adaptés de manière à être en adéquation avec notre religion Donc, en tant que parent, on n'a pas ce tri à devoir faire L'objectif est de préparer au mieux les enfants aux examens qui passeront en candidat libre Pour les enseignements à distance préenregistrés, l'objectif est le même Cependant, il y a moins d'interactions Du moins, elles ne sont pas en direct Il y a plus de flexibilité au niveau de l'emploi du temps On travaille lorsque l'enfant est dispo Pas de contraintes au niveau des jours et des horaires Pour un double cursus, cela peut vraiment être très intéressant Cependant, pour des petits, le manque d'interaction, le manque de côté social ou très limité Et tout cela peut sembler un peu dur A privilégier plutôt pour les adolescents Pourquoi choisir l'école en ligne ? Déjà pour ceux et celles qui ne souhaitent pas enseigner à leurs enfants pour diverses raisons Ils ne se sentent pas par manque de formation, par exemple Parce que l'enseignement, c'est quand même un métier Ceux qui veulent poursuivre l'enseignement du français Mais tout en profitant des sciences du pays Telles que la langue arabe, le coran, les sciences religieuses Ceux qui ne souhaitent pas les inscrire dans des écoles homologuées en présentiel Pour les raisons évoquées dans la première vidéo Mixité, etc Avantages et inconvénients Pour commencer, déjà on préserve nos enfants des fitanes, du shirk Que ce soit dans le programme en lui-même, les études de texte, les activités Les thèmes qu'une école ici en Egypte en présentiel peut proposer Comme Noël, Pâques, Halloween et tout ce qui s'ensuit Avec l'école en ligne aussi, on a la possibilité de profiter des sciences en Egypte Le Coran, langue arabe Parce que c'est quand même dommage d'être ici en Egypte Et au final, ne pas profiter pleinement des bienfaits du pays Donc tu peux profiter des cours du merkez, etc Le matin ou l'après-midi Et par la suite, enchaîner avec ton école en ligne L'école en ligne permet aussi d'avoir un emploi du temps très flexible Où que vous soyez dans le monde, vous pourrez suivre les cours dispensés Si vous décidez de changer de pays Surtout que l'on sait que l'Egypte n'est pas le pays le plus stable au monde C'est rassurant de savoir qu'on a un programme auquel se rattacher Qu'importe où on est Car demain, si on est contraint de quitter l'Egypte On peut continuer le programme Peu importe où on se trouve Tandis que le programme, je ne sais pas, par exemple le programme Azharie Ce n'est pas sûr qu'on puisse le poursuivre ailleurs Autre chose aussi, le programme français, c'est quand même un programme que l'on connaît De ce fait, on peut aider nos enfants Dans les devoirs Là où dans le cursus arabe ou international On peut vite se sentir dépassé On a la chance d'avoir aussi des camarades du monde entier Dans les écoles en ligne Et ça ouvre l'esprit Et ça fait des liens un peu partout dans le monde Chose importante aussi, l'école en ligne donne accès à un diplôme français Enfin, prépare aux examens pour l'obtention d'un diplôme français Et sans pour autant délaisser le diplôme égyptien Qu'il soit Azharie ou national Et on ne va pas se mentir Mais avoir un diplôme français, cela ouvre pas mal de portes à l'étranger Et je sais de quoi je parle L'école en ligne aussi permet de soulager les parents Responsabilise les enfants Et les rend beaucoup, beaucoup plus autonomes Autre chose L'école en ligne, ce sont des professeurs qualifiés Les inconvénients Bah ça a un coût On ne veut pas se le cacher C'est un budget Surtout que ce sont des cours en ligne Et que si on cumule avec un cursus en présentiel sur place ici en Egypte Et qu'on a plusieurs enfants Et bien la facture monte très très vite Subhanallah Le fait que ce soit en ligne Peu adapté pour certains enfants Ils auront peut-être du mal à se concentrer Et à rester attentif On essaie de diminuer les écrans Avec les enfants Et paradoxalement Leur cursus est principalement Via les écrans Il faut un ordinateur par enfant Donc plus il y a d'enfants Plus il faudra de matériel Donc bon, un ordi par enfant C'est pas facile En conclusion L'école en ligne peut être une excellente alternative Voyez d'abord ce que vous souhaitez pour votre enfant Surtout qu'il ne faut pas oublier C'est que l'école ici en Egypte C'est 6 mois Voir 7 à tout casser dans l'année Et que les journées s'étalent à peu près De 8h à 13h Après c'est vrai qu'aussi pour les enfants Ça peut être assez lourd De suivre un double cursus Chacun voit midi à sa porte On n'est pas dans le jugement On veut certes tous le meilleur pour nos enfants Et encore une fois C'est subjectif Certains vont se suffire du cursus full arabe Et pour d'autres Le français sera indispensable On demande à Allah Qu'il en fasse un khair Qu'importe le choix que vous faites On voulait faire une effacue Mais au final la flem Khair Inch'Allah Si vous avez des questions N'hésitez pas sur Instagram Inch'Allah Ou par mail Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501